Émilie Decken en rémission d'un cancer rare, « Je ne sais pas de quoi demain est fait pour moi. » En rémission depuis le mois d'avril, Émilie Decken revenait sur son parcours face au cancer dans le court programme de TF1, d'Aruma, le samedi 26 octobre, délivrant par la même occasion un beau message sur la résilience. Les poètes et les philosophes auraient pu résumer le message d'Émilie Decken, diffusé sur TF1 le samedi 26 octobre, ainsi. Carpe Diem cueille le jour. L'actrice, qui avait dévoilé en octobre 2023 souffrir d'un cancer extrêmement rare ne touchant qu'une à deux personnes sur un million tous les ans, est depuis plusieurs mois en rémission. Une heureuse nouvelle qu'elle avait annoncée en avril dernier, mais qui ne l'a pas empêchée de poursuivre son travail de sensibilisation face au cancer. Devenue figure de proue de la lutte contre ce satané crabe, la compagne de Michel Ferracci racontait ce week-end de son parcours dans Daruma, une série documentaire diffusée sur TF1, y délivrant un message d'espoir important pour elle. En effet, si l'actrice n'a jamais caché avoir eu beaucoup de chance quant à sa prise en charge hospitalière, elle a décidé d'utiliser cette chance pour lever un peu plus les tabous qui entourent le cancer. Très vite, elle a pris publiquement la parole à ce sujet, s'affichant par la même occasion avec ses cheveux courts, comme au festival de Cannes en mai dernier. L'idée de la résilience et du message d'espoir était importante pour moi. Et de conclure, le sourire aux lèvres et avec l'optimisme qui la caractérise, je ne sais pas de quoi demain est fait pour moi. Mais si est-il pareil pour tout le monde, cancer ou pas. Si depuis plusieurs mois l'actrice belge est en rémission, elle continue de prendre la parole sur sa maladie, le corticossurénalum, mais aussi son quotidien face au cancer. En août dernier, elle accusait le coût en fêtant le premier anniversaire de son diagnostic, analysant sans détour le chemin parcouru depuis 12 août 2023, 12 août 2024. Je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une journée bien particulière. Ce n'est pas un anniversaire. Mais le premier jour du reste de ma vie. La vie. Je la chérie, avait-elle expliqué, prête à en finir avec la maladie. Elle terminait alors son beau message sur une note douce amère, mais toujours empreinte d'espoir. Moi, ma vie, mon état général, mon moral, mes capacités, ma liberté, mon insouciance. Parfois, je la pleure, cette vie d'avant. Mais je suis là. Je veux vivre.